Comment on peut transférer un conflit de près de 1600 ans jusqu'à aujourd'hui pour créer la guerre en Iran, pour créer la guerre en Irak, pour créer la guerre en Syrie ? On va venir maintenant créer ça à Abidjan. Chaitan est en train de frapper la porte, fermer la porte, sinon il est en train de l'entrer. Nos parents hier, ils connaissaient l'histoire d'Ali, de Karbala, mais ils ont fermé les yeux dessus et ils ont dit ceci. Seigneur Dieu, ne mets pas de la haine dans notre cœur pour ceux qui nous ont précédés, pour nos pères qui sont partis, pour nos compagnons qui sont partis. Ne mets pas la haine dans nos cœurs. Parce que quand il y a deux personnes, chacun a sa version de l'histoire. Le chiite fait un livre. Il dit non, comme ça, comment on appelle ça ? Le Rafidu, il plutôt fait un livre pour insulter parce que ce n'est pas tout le chiite. Le Rafidu, il dit non, comme ça, comment on appelle ça ? Le Rafidu, il dit non, comme ça, comment on appelle ça ? Qu'est-ce qui m'attend demain ? Lorsque nous sommes concentrés à savoir ce qui nous attend demain, on ne peut pas être concentrés à savoir ce qui se trouve devant la porte des autres. On ne peut pas être concentrés à savoir ce qui se trouve devant la porte des autres. On ne peut pas être concentrés à savoir ce que le péché que les prédécesseurs ont fait. Dieu dit dans la Sourate al-Baqara, parlant des prédécesseurs, le bien qu'ils ont fait, le mal qu'ils ont fait, Ceux dont vous voyez sont un peuple qui sont partis. Aujourd'hui, je suis chiite, il est salafiste, je suis sunnite, il est sunnite, il est chiite. Mon frère, la meilleure d'Islam, la meilleure d'Islam, c'est de tisser les liens qui se trouvent entre nous. C'est donner la main pour combattre le diable qui est en face de nous. A quoi c'est de diaboliser un Sahaba qui est parti ? A quoi c'est de décider aujourd'hui ? Que Abou Makar ou Aïcha, la sainte femme du messager de Dieu, la mère de Croyante, A quoi c'est de la mettre dans l'enfer avec ta bouche ? Alors que Dieu dit, Alors qu'il dit, Les femmes perverses, Je leur donne aux hommes pervers. Les hommes pervers sont pour les femmes qui sont perverses. Donc si tu dis, Aïcha, la femme du messager est pervers, C'est que le messager de Dieu n'est pas trop loin de ça. Parce que Dieu dit, Alors il dit, Les hommes qui sont bons là, Parce que pour qu'un mariage soit célébré sur la terre, Il faut que Dieu célèbre ce mariage dans le ciel d'abord. Et Dieu ne célèbre pas de mariage dans le ciel Sans pour autant Comparer les deux éléments. Il faut que vous soyez compatibles chez Dieu d'abord. Surtout en ce qui concerne le messager de Dieu. Dieu dit, La femme qui fait adultère, Moi je ne la marie pas à un homme qui ne le fait pas. Sallou ala rasoul illa. Azzani la yankihu illa zaniyatan au mushrikatan. Wa zaniyatu la yankihu ha illa zanin au mushrikun. Wa hurri mazalika ala l'mu'minin. Sertan prétendu que Aïcha a fait l'adulté. La ilaha ibn Allah. Subhanallah. Alors que Dieu dit, L'homme qui fait l'adultère Ne mariera pas celle qui fait. Ici certains savants disent Que c'est pas une loi. C'est un décret de Dieu. Plutôt, C'est pas Une information Simple que Dieu donne pour dire que les gens ne le font pas. Parce qu'on sait que certains ne font pas adultère, mais ils marient des femmes qui font adultère. Et en islam c'est pas haram. Dieu dit lui, il ne célèbre pas ce mariage au fait dans le ciel. Wa hurri mazalika ala l'mu'minin. Le Dieu, il a interdit ces gens de mariage au croyant. Comment comprendre et accepter Qu'un individu doté de toutes ses facultés Aimant le messager de Dieu et la famille du messager de Dieu Arrivera jusqu'à aller dire que la femme du messager de Dieu n'est pas sa femme Et même elle ne fait pas partie de sa famille. Alors que vous savez bien que tout le monde Qu'une femme sans, une famille sans femme, il n'y a pas de famille. Qui a une fois vu une famille ? Comme si ce dernier disait que ma maman ne fait pas partie de la famille de ma maman. T'as dit qu'il a guidé où ? Alors il dit le messager de Dieu là Wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhamib ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi Alors il dit les femmes du messager sont vos mamans. C'est comme on dit que quelqu'un est un maman Mais l'étudiant n'est pas de ta famille. Ils disent qu'Aïcha n'est pas de la famille des rassoules. Mais eux ils respectent, ils honorent les membres de la famille des rassoules. Deux fois deux mesures. C'est Shaitan Wa zayyana lahum wa shaitan wa amalahum Fasoddahum alis sabini fa'hum la yahtadum Le démon les a détournés de la voix de Dieu, de Dieu. Et il les a détournés de la réalité. Mais ils ne le savent pas. Wa la yashouroun Ils ne le savent pas. Mais pour autant, ils les laissent tous nos frères. Nous avons aussi deux personnes qui disent que Sashikla ne sont pas nos frères. Moi je dis, ils sont nos frères. Ils sont nos frères et ils ont besoin de nous prier. Nous avons besoin de cette famille. Et à ce que la famille Regardez le messager Sallu ala rasoulillah Regardez le messager de Dieu. Un jour, il s'est levé avec ses compagnons. Ils sont allés en djihad. Ils sont allés en combat contre les ennemis. Et dans sa troupe, il y avait les ennemis déguisés. Qu'on appelle les monafiques, les hypocrites. Qui sont ceux-là même qui ont organisé et orchestré Cette image adultérène sur Aïcha. A leur tête, Abdoullah ibn Hubeyin ibn Saloul. Le chef des hypocrites. C'est lui qui était à la tête de la troupe. Vous savez ce qu'il a fait ? Lorsqu'ils étaient presque arrivés sur le champ du combat. Il a dit aux sahabas, Il a dit aux autres compagnons, À ses disciples, Hypocrites. Qu'ils étaient dans l'assemblée. Ok maintenant on va laisser le Mohamed avec ces gens là. On va partir. Alors que eux ils faisaient le double du nombre des musulmans sincères. Ils étaient beaucoup ces hypocrites. Et rasoul a vu que s'ils s'en vont, c'est pas bon. Rasoul leur a dit, Mais pourquoi vous, qu'est-ce que vous faites là ? Ils disent non que là où on s'en va là, On n'a aucune chance de gagner. Alors nous on décide de se retourner, on va à la maison. On ne peut pas aller avec toi. On ne peut pas voir la mort. Et puis on va aller sur Médina. Rasoul leur dit, s'il vous plaît, Accompagnez-moi. Même si vous n'allez pas combattre avec moi. Simplement pour que les ennemis n'ont qu'en faut qu'on ait beaucoup. Même si on n'est pas unis à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça ? L'union semblant même des musulmans pourra faire peur aux ennemis de l'islam. On n'a pas intérêt de crier haut et fort et être fiers que nous sommes divisés. Le prophète connaissait les hypothèses de parmi sa communauté. Et lorsque certains savants sont venus, ils lui ont dit, Tue-les, car ils sont tes ennemis. Il dit, non, je ne ferai pas de sorte que les ennemis du rang, Mohamed tue ses amis. Alors que lui sait que ce n'est pas ses amis. Mais ça va être propagé qu'il est en train de tuer ses amis parce que ses ennemis-là ont pris l'image des amis. Maintenant, mes frères, qui a le droit d'insulter la maman, sa maman ou la femme de son père, même s'il trouve que celle-ci n'est pas bien ? La femme de ton papa, même si elle n'est pas bonne. Quand tu vas ennouver de ta bouche qu'elle n'est pas bonne, c'est la preuve que toi-même, tu n'es pas bonne. Parce que si tu étais bien éduqué, que tu ne l'as pas fait sortir de ta bouche que ta maman n'est pas bonne. Surtout que si elle est bonne et que Dieu a célébré le mariage entre elle et le messager du Dieu, Mohamed. Et quand on dit cela, certains disent ceci. Si les femmes perverses ne sont mariées qu'aux hommes pervers, comme est-ce qu'on peut expliquer que Noé a marié une femme mais qui n'était pas bonne ? Est-ce que vous comprenez ? Noé et Lyot, ils ont eu des femmes qui n'étaient pas bien. Et le courant a dit cela. Le courant a dit que la femme de Noé et la femme de Lyot n'étaient pas bien. Alors ils vont te dire, ah bon, ok. Comment est-ce que tu peux expliquer cela ? Écoutez bien, le mot khabis veut dire saleté. En d'autres termes, ça fait allusion à l'adultère. La femme de Noé et la femme de Lyot n'ont pas fait d'adultère. Ils étaient moucheriques, ils ont trahi. Mais le khabis ici est le contraire de taïyib. Ça veut dire les femmes qui font l'adultère. C'est pourquoi dire à zani, la yen kihou illa zani yatan. Celle qui fait l'adultère n'est marié qu'à celui qui fait l'adultère. Et dans ce cas précis, Aïcha a été insultée par ces personnes-là qu'elle a fait l'adultère. Alors Dieu a pris l'adultère en disant que c'est de la saleté et le Mohamed est propre. Comment je peux donner un nom, une femme sale à un messager comme Mohamed, si propre ? Mon Dieu, je m'interviens de célébrer ce genre de mariage sale. Donc ici, on comprend que le shaitan est rentré de la communauté. Bref, nous sommes l'imdjadalane. Supposons que c'est vrai. Le fait que le prophète s'est tue, un vrai musulman se tient. Faux ou vrai ? Est-ce que c'est nous on connaît mieux ou bien c'est Rasul qui connaît mieux ou bien c'est Allah qui connaît mieux ? Alors, lorsqu'on a demandé à Rasul sallallahu alayhi wa sallam « Quelle est la femme que tu aimes le plus ? » Il a dit à Aisha. « C'est quel homme que tu aimes le plus ? » Il a dit son père, Abu Bakr Nesuddi. Alors celui qui n'aime pas, celui que Allah aime et son messager aime, c'est l'ennemi d'Allah et de son messager. Alors si on aime Allah, Ali radiallahu anhu, parce qu'Allah l'a aimé et le messager l'a aimé, on doit aimer Aisha parce qu'Allah l'a aimé et le messager l'a aimé. Alors celui qui n'aime pas Ali, alors qu'Allah l'a aimé et le messager l'a aimé, alors qu'il ne serait pas aimé par Dieu aussi, de même que celui qui n'aime pas Aisha, il ne serait pas aimé par Allah, il ne serait pas aimé par le messager, parce qu'Allah l'a aimé. Maintenant, on dit, celui qui n'aime pas Ali, radiallahu anhu, tenez-vous bien, celui qui n'aime pas Ali radiallahu anhu, alors il n'aime pas Allah, il n'aime pas le messager. Pourquoi ? Parce que Allah aime Ali et le messager l'a aimé Ali. Alors, nous ne pouvons aimer Ali, à part un croyant, et nous ne pouvons détester Ali, à part un hypocrite. C'est ça ? Mais regardez, qui peut aimer sa maman, à part un enfant béni, qui peut détester sa maman, à part un enfant maudit. Allah, il dit, L'agrément de Dieu se trouve dans l'agrément des parents, et la colère de Dieu se trouve dans la colère des parents. C'est vrai ? Alors maintenant, tu dois aimer ton papa, par exemple. Tu dois aimer ta maman. Maintenant, il arrive que tu es obligé d'aimer ton papa, sinon tu vas être maudit. Tu es obligé d'aimer ta maman, sinon tu vas être maudit. Maintenant, les dieux en fait parlent, tu dois détester qui ? Dieu dit, ceux-là, ce sont tes parents. Leur problème, c'est ton problème. Ce qu'ils ont fait, ça les regarde, ça ne te regarde pas. Ce que je t'ai demandé, ce n'est pas de prendre un cas, mais ça, de les respecter, c'est tout. Tu es le juge ? Est-ce qu'on a un juge de Abouakar, et puis Omar, et puis Ali, les paroles qui se sont passés en vent là-bas ? Comment on peut transférer un conflit de près de 1 600 ans jusqu'à aujourd'hui pour créer la guerre en Iran, pour créer la guerre en Irak, pour créer la guerre en Syrie ? On va venir maintenant, créer ça à Abidjan. Chéthan est en train de frapper la porte, fermer la porte, sinon il est en train de l'entrer. Nos parents, hier, ils connaissaient l'histoire d'Ali, de Karbala, mais ils ont fermé les yeux dessus et ils ont dit ceci. Seigneur Dieu, ne mets pas de la haine dans notre cœur pour ceux qui nous ont précédés, pour nos pères qui sont partis, pour nos compagnons qui sont partis. Ne mets pas la haine dans nos cœurs. Parce que quand il y a deux personnes, chacun a sa version de l'histoire. Le chiite fait un livre. Il dit non, comme ça, comment on appelle ça, le Rafidri plutôt fait un livre pour insulter, parce que ce n'est pas tout le chiite. Il y a, comment on appelle ça, le unsuri, il y a le unsuri qui est touché tout le monde. Il y a un groupe minimum de chiites qui vont dire non, ce n'est pas comme ça. Nous, on s'en fout de tout le monde. Dieu dit, le Coran est plus authentique que ceux qui sont partis. Le meilleur hadith authentique, Allah, il dit, Allah, il dit, le Coran est le livre le plus authentique. Il dit, ferme ta bouche et prie pour ceux qui sont morts. Laisse-moi juger entre eux. Écoutez ce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans le hadith de Bukhari. Il dit, laissez-moi mes compagnons. Un jour, il est venu trouver les gens qui étaient en train de critiquer les Ansars et les Mouhadirines. Plutôt. Un groupe d'Ansars était en train de critiquer un groupe de Mouhadirines. Le messager, il y a dit ceci. Laissez-moi mes compagnons. Laissez mes sahabas. Même si un d'entre vous arrive à faire le bon Uhud en sacrifice, il ne va pas valoir la petite valeur de mes compagnons. Tu ne le veux pas. Et Allah, il a jugé ce verset. Il a jugé déjà avec ça. Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, les compagnons qui ont combattu avec le prophète, ils ont fait des sacrifices avec le prophète, ils sont mieux que tout ce qui viendront après eux. Mais chacun d'entre eux aura sa récompense. Dieu a fait la récompense. Donc nous, on ferme la bouche. On fait notre prière dans l'adoration. On ne ramène pas une histoire pour diviser entre les musulmans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !